Je crois que c'est un moment très important pour toutes nos histoires de respectifs. Il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous en ce moment. L'optimisme qu'il y avait en 1989 après la chute du mur de Berlin, un monde ouvert, un monde en harmonie, nous n'avons plus tout cela. Les changements politiciens nous font penser nouvellement à des blocages. Le commerce peut s'en voir affecté. La façon dont nous voyons la technologie peut s'en voir sérieusement affecté. Revenons 100 ans en arrière, où plus de la moitié de la population mondiale souffre de nourriture, de désnutrition. On travaillait la terre dans les labours et tout cela. Aujourd'hui, maintenant, les aliments sont divers, plus accessibles. Il y a un meilleur prix qu'auparavant. Donc, cependant, il y a un sentiment de malaise de la façon dont nous servis. Le manque d'eau, la qualité de l'eau qui est disponible. Et tout à coup, tout est apparu, tout nous semblait tout près de nous. Mais il n'y avait pas de solution pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation sans considérer nouvellement ce que la science pouvait nous apporter. Et voilà la différence. Autrefois, nous ne pensions pas vraiment aux impacts du développement scientifique. Nous ne savions pas qu'elle pouvait faire les effets collatéraux de son usage. Penser à tous les ingrédients chimiques utilisés perdent réellement les effets qu'il pouvait y avoir à long terme. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il était impossible de se connaître tout cela. Mais maintenant, nous en savons beaucoup plus. Nous devons servir de la science d'une façon très responsable. Et pour ce fait, nous avons d'énormes opportunités actuellement. Notre prochain séminaire de la série Catalysatrice pour le changement aura lieu le 17 décembre. Mais c'est pour la Catalysatrice du changement. Ce sont des femmes leaders en matière de science. Il y aura l'imprétation vers l'anglais, vers l'espagnol et vers l'indie. Donc, vous pouvez cliquer sur l'icône d'interprétation pour choisir la langue que vous voudrez. Donc, ce séminaire sera enregistré et sera à votre disposition sur le webcast. Bienvenue à cette série de séminaires. Sur l'écran, vous verrez le code QR par lequel vous pourrez vous servir de Slido pour vous faire parvenir vos questions. Aujourd'hui, nous connaissons une scientifique en recherche en agriture internationale, Louise Fresco. Après son intervention, Louise Fresco aura une conversation avec nos participants. Et je souhaite la bienvenue à Abraham Govertz, puis qu'il procède à l'ignoration officielle. Docteur Govertz, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Bienvenue à ce dernier webinaire de Catalysatrice pour le changement de cette année. Donc, il s'agit d'une série de séminaires genre TED Talk ou de conversations près du feu. Donc, nous souhaitons qu'il y ait un plus grand nombre de femmes participant dans notre organisation. Et pour ce fait, nous devons donner de plus grandes opportunités pour les connaître, pour les connaître, pour les entendre parler. Nous nous connaîtrons des femmes leaders dans tous les postes qui nous intéressent. Nous parlerons de leur succès. Nous parlerons des femmes de différentes fonctions, de disciplines, des personnels qui occupent de très hauts postes jusqu'aux femmes qui participent dans les communautés rurales. Donc, Louise Fresco, c'est une catalysatrice du changement. Elle a représenté un modèle pour moi. Elle est professeure auteure et conseillère en recherche et développement agricole international. Elle a reçu un doctorat de l'Université de Wannegan. Elle a été professeure des systèmes de production végétale et présidente du département d'agronomie de ses institutions. Ensuite, elle a occupé divers postes au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et elle a reçu un prix pour la Fondation mondiale de l'alimentation en 1982. En 1987 à 2006, elle a occupé divers postes. L'un des plus importants a été celui d'être directrice générale du département d'agriculture de la FAO. Elle est professeure d'éveloppement pour le développement durable à l'Université d'Amsterdam. Elle a été le numéro 22 sur la liste des 200 citoyens hollandais avec la plus grande influence. Elle a décidé, elle a reçu un prix pour ce en 2014. Elle a occupé divers postes et cités. Elle a toujours été leader du chambre, une femme visionnaire ainsi qu'une grande conférencière. Elle a participé des institutions nationales et internationales. pour l'Académie suède de la science et de la culture, pour l'Académie royale d'ingénierie de l'Espagne, le CGI, le groupe pour les recherches internationales de recherche agricole. Elle est membre de la commission bilatérale également. et elle est membre de RoboBank et elle est conseillère socio-économique en Hollande. Elle est directrice non-exécutive d'Unilever. Elle a été membre de la commission royale des sciences. Unilever est membre du groupe indépendant d'experts sur le changement climatique et le PCC du conseil interacadémique. Louise, encore une fois, merci. Merci encore une fois de notre dernière intervenante et notre dernière catalysatrice pour le changement de 2023. Personne ne pouvait mieux que toi faire ce travail. Merci, Bram, merci tous. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous parler. Je suis chez moi. Je voulais voir où je me trouve dans ma bibliothèque, parce qu'après avoir lu mon clôture, vous avez dû penser que je suis une personne qui est très loin de la vérité. J'ai mon désordre ici, comme vous pouvez le voir. Et ceci est un reflet de la science et de la technologie et les avancements dans cette matière. C'est un grand plaisir de voir qu'il y a bien des choses que nous pouvons faire actuellement, que nous ne pouvions pas faire il y a 20 ou 30 ans. Donc, bonne part de mon travail a été au sein des Nations Unies, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Tout ce que je pouvais faire à l'époque, c'était d'écrire les lettres. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à ce point où on changeait les choses, j'écrivais à ma mère. La lettre tardait de six semaines arrivées et je devais attendre six semaines de plus pour recevoir la réponse. Donc, trois mois. Donc, le seul moyen de communication dont je disposais en Afrique était une radio de deux jours. Cependant, parfois, nous n'avions pas d'électricité et nous ne pouvons pas communiquer. Donc, incroyable apparemment. Mais ceci nous montre tout ce que nous avons avancé, tout ce que nous avons appris. Donc, cette perspective nous fait voir comment nous avons aidé la technologie. C'est quelque chose qui m'a toujours encouragée. Lorsque nous regardons en arrière, je m'émerveille de voir toutes nos réussites, même si nous avons encore un long chemin à parcourir. Je pourrais vous dire encore bien des choses. Je me sens très chanceuse d'avoir été, de faire l'objet d'une interview aujourd'hui. Donc, plutôt que vous parler de qui je suis, j'aimerais plutôt vous dire la façon dont j'interprète le monde qui m'entoure, mon entourage et l'objectif que je tente d'atteindre et que je partage avec vous tous et vous tous, commençant avec la nourriture, le logis, l'emploi, tout cela. Disons que ceci pourrait être un ABC de tout ce que nous allons revoir. D'abord, revenant un peu en arrière, j'aimerais être une personne accomplie, qui remplit ses obligations pour travailler dur, arduement, sans crainte, à perdre toute mon énergie et être engagée par rapport à mon travail. Tout le monde m'a dit, oui, il faut travailler fort. Mais là, il y a un prix à payer lorsqu'on travaille fort. Quand on est plus jeune, on se rend compte qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Parfois, il faut sacrifier des choses au profit du travail, arriver à un écrit libre en ce que l'on veut faire au travail et d'autres choses que nous voudrions faire. Ceci est très important et ce n'est pas simple. Il nous faut des conseils de quelqu'un, d'un assessorat. Il ne faut pas être timide. Il faut oser demander des conseils parce qu'on ne peut pas tout savoir lorsqu'on a 35 ans, 40 ans. On croit tout savoir. Eh bien, non, il n'en est rien. Donc, je vous souhaite, je vous recommande donc de travailler. J'ai travaillé dans diverses conditions, comme par exemple, quand je vivais en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, en Afrique, où il y avait des problèmes de communication et bien d'autres, surtout au Congo. Mais je crois que cet engagement est quelque chose de très important. De cette façon, ce serait le A de mon ABC. La lettre B se consisterait à penser, à réfléchir sur la totalité ou sur le contexte plus ample que nous devons exploiter. Lorsqu'on travaille en science, on se concentre parfois sur les détails du travail quotidien. Mais surtout si l'on travaille à distance, il est très difficile de connaître tous ces détails. Et parfois, nous nous sentons seuls, nous ne sommes pas valorisés, surtout quand nous sommes la seule femme qui travaille dans cet endroit. C'est peut-être quelque chose qu'on le valorise, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, il faut avoir un contexte plus ample, même s'il faut faire attention aux détails. Il faut penser, il ne faut pas perdre de vue le but que nous poursuivons. Donc, au-delà de tout cela, je crois que nous devons toujours déployer nos actions pour être utiles au monde. Il faut savoir canaliser cette énergie. Je pense souvent que le fait d'avoir vu un contexte général vers où nous nous dirigeons a joué un rôle fondamental dans ma vie. Juste pour vous donner un exemple, il y a au moins 20 ans, peut-être plus, la modification génétique dans bien des pays est une question très controversée. Donc, j'ai toujours cru que nous devons servir des outils dont nous disposons. Et même s'il est difficile de se servir de ces outils parce qu'il y a des inquiétudes sur tous ces points, il faut faire très attention, prendre bien des précautions. Et sans oublier le potentiel de la science. La modification génétique a un impact, par exemple, CRISPR est un magnifique outil de modification génétique. Ceci est une question très importante pour moi. J'ai toujours dit qu'il ne vaut pas avoir peur de la génétique. Il ne faut pas être naïf. Ceci en soi était pour moi le contexte général. Tout le monde me disait, non, c'est pour ça, il faut que tu travailles avec le secteur privé. On est en train de créer des monstres comme un Frankenstein, quoi. Bon, mais si on procède correctement, comme il se doit, même si personne ne le sait, je ferai un travail correct dans ce domaine. Voilà le message que je veux vous donner concernant le contexte général. Ceci ne signifie pas qu'il faut être naïf en ce sens et qu'ils ne voyons pas tout ce qui se passe autour de nous. Nous nous trouvons dans une position où nous devons définir où nous nous dirigeons et comment y parvenir. Ceci est une considération très importante. Je crois que sur cet ABC que je tiens à vous faire connaître, le C serait l'engagement qui fait un peu référence à ce que j'ai passionné. D'abord, lorsque je disais que parler de travailler ardument, ceci concerne le travail, mais aussi nos collègues, nos alliés, nos compagnons de travail. On ne peut pas tout faire seul. Donc, j'ai travaillé avec bien des institutions dans le monde entier. Je continue de travailler en Afrique, recueillir des financements pour obtenir des élèves, pour envoyer des élèves africains qui, en Afrique, pourraient faire des échanges entre diverses universités africaines. Tout ceci, pour moi, est une façon de m'engager avec les alliances et de procéder d'une façon responsable. Mais bien sûr, comme tout dans la vie, la coïncidence joue un rôle quand même très important. Ne l'oublions pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais planifié à l'avance d'être sous-directrice générale du département de l'agriculture à Rome ou le poste que j'ai occupé à l'université de Winnegan. Et surtout, lorsqu'elle est un peu plus âgée, on se rend compte que tout dépend parfois d'être à un certain endroit et savoir reconnaître les opportunités qui se présentent. Une fois qu'on a identifié une opportunité, il ne faut pas y avoir peur, en avoir peur. Donc, le A signifie ne pas avoir peur. Il faut parfois nous lancer. Par exemple, quand je suis devenue directrice du département d'agronomie de l'université de Winnegan, il n'y avait là que des hommes. J'étais la deuxième cathédratique à être nommée là-bas. Moi, j'ai réveillé le premier jour en tant que professeur, on m'a dit, bon, très bien, nous avons un certain nombre de tracteurs, un certain nombre d'hectares, de terrains. Que devons-nous faire? Ce n'était pas facile de savoir le nombre de… il me fallait connaître le nombre de travailleurs. Il me demande comme ça, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, il y avait bien des cultures en cours. La surface cultivée était énorme. Donc, j'ai commencé à penser à la coopération d'autres institutions. Autour de deux ans après, je me suis d'accord avec des collègues qui travaillaient dans des… qui déployaient des travaux d'amélioration. J'ai fait alliance avec les scientifiques de la Terre et nous avons commencé à faire des choses très intéressantes. Et ensuite, nous avons obtenu par la suite le financement nécessaire pour nos recherches. Ceci était loin d'une méthode conventionnelle. Donc, ceci nous fait penser d'une façon différente et nous nous sommes rendus compte que nous avons une expérience dans l'agriculture en unissant plusieurs domaines de l'université. Donc, cette conception d'intégralité est toujours présente à l'université. Il me fait plaisir de le voir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut travailler durement, nous engager, trouver des alliances et ne pas avoir peur de poser des questions. Et finalement, on me demande s'il y a une différence en fait d'être femme ou non. Donc, en bien des sens, j'étais l'exception parce qu'il y avait fort peu de femmes à l'époque dans ce domaine. Donc, c'était un avantage et un désavantage aussi. Un avantage parce qu'on se souvenait de moi, j'étais la seule femme. Un désavantage de notre côté parce qu'on m'ouvrait toujours comme la personne qui allait servir le café, tout ce genre de choses, vous savez. Alors, donc, la clé ici, il s'agit de trouver un équilibre lorsque les personnes nous traitent comme un secrétaire. Une fois, je venais d'arriver à la fin, je m'approchais et on met un tas de papier. Ah, c'est pour photocopier. Bon, d'accord, j'ai fait les télécopies et je l'ai obtenu. Et le monsieur qui participait plus tard à une réunion avec moi et j'étais moi qui dirigeais, qui était la directrice de recherche dans cette réunion. Je n'ai rien dit et lui non plus, mais il a, je crois qu'il a saisi le message. Donc, parfois, il faut agir avec délicatesse dans ce genre de situation. Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas voir mon public, mais je crois qu'en général, vous avez bien la chance de vivre à une époque où il n'est plus inacceptable d'être femme en sciences, en agriculture. Et non seulement, ceci représente maintenant un avantage parce qu'on a une certaine vitalité que bien des hommes aimeraient avoir et bien des hommes aimeraient nous voir avancer et progresser. Ça, c'est un bénéfice. Ceci n'est pas simple. Il y a toutes sortes de tensions politiques présentement. Nous avons bien des inquiétudes pour l'alimentation, l'agriculture, les effets du climat sur la nourriture, le climat, et pour planifier un futur profitable pour tous. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de me présenter. Je vous remercie énormément. Merci, Louise. C'est un grand honneur pour moi et je suis très contente d'avoir cet entretien avec toi. Je m'appelle Raquel Assepa et je suis membre du groupe des femmes scientifiques. Il me fait plaisir d'apprendre des expériences d'autres, dans d'autres pays, l'enthousiasme de Louise pour l'apprentissage pour toute la vie. Donc, elle a de l'expérience à l'échelle internationale. Elle a travaillé dans des programmes multilatéraux qui nous ont apporté de grands bénéfices et qui sont très importants pour nous. Je te remercie, Louise, mais je serai maintenant sur les femmes et le rôle que celles-ci doivent jouer. Ma première question est, pourrais-tu nous faire connaître une situation à laquelle tu as fait face en tant que conseillère académique? Comment as-tu résolu cette question? J'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration en tant que membre, en tant que présidente et je crois qu'il y a certaines façons d'être ou d'être pas de femme ne devraient signifier aucune différence. Ce qui est important d'une personne et de sa personnalité, disons-le autrement. Une personne est comme un iceberg. Ce que nous voyons, c'est la pointe, ce qui ressort de l'eau. Voilà, c'est tout ce que nous voyons. Donc, un homme ou une femme, nous voyons telle ou telle caractéristique. Mais toutefois, bonne part de la personnalité de cette personne est toujours sous l'eau. Et donc, ceci est important parce que s'il détermine la façon de réagir des autres, ce qui est important est la personnalité de la personne, non seulement le fait qu'elle soit homme ou femme. Une chose qui m'a semblé différente est comment peut-on encourager les femmes dans la justice, dans un esprit de justice? Je crois qu'il est facile de dire. Je crois seulement que nous recevons des demandes de femmes ou ne considérez que des femmes pour tel ou tel poste. Je l'ai fait dans certaines occasions. Et je me rendis compte par la suite que parfois, ce n'était pas toujours la meilleure solution. Une fois, j'avais de 16 à 17 sous-directeurs sous mes ordres. Et donc, au début, personne, il n'y avait pas une seule femme. Et je me suis dit, non, mais ça, ce n'est pas possible. Nous parlons de la fin du siècle dernier, vers 1998-1999. J'ai tenté de recluter par la suite un bon nombre de femmes pour ces postes. Et contre mon intuition, j'en ai choisi deux. Ces deux cas n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné ni pour moi, ni pour l'environnement. La faute était la mienne de ne leur avoir pas fourni l'orientation suffisante. Je ne savais pas comment faire face aux concurrences qui existaient. L'une s'est retirée, l'autre est restée parmi nous. Et c'est peut-être l'un des moments les moins glorieux dans ma promotion des femmes. Mais en général, j'ai eu le succès relativement en faisant en sorte que les femmes avancent et j'ai ainsi encouragé leur participation. Il faut voir comment fonctionne la participation à tous les nouveaux. On ne peut faire un homme nommé à haut niveau tout simplement, comme ça, nominalement. Il est important que les femmes possèdent l'expérience dans telle ou telle situation depuis des niveaux un peu plus bas. Oui, je comprends très bien. Et ceci me mène à te poser la pression suivante qui concerne l'entourage académique. Comment tu fais face à l'éveloppement en matière académique sur des questions qui ont très haut rôle des femmes dans l'agriculture? Je crois que tout ceci commence depuis l'école, au primaire, depuis le cours primaire. Je crois qu'il faudrait inculquer aux enfants le fait que les femmes sont capables de rouplir n'importe quel rôle, tout comme les hommes. Il y a des femmes leaders qui occupent des postes de direction dans les banques, dans différents domaines. Nous avons des femmes d'affaires qui ont un grand succès et nous devons des modèles et d'exemples de tout cela dans le monde entier. Parce que tu viens de dire, s'il n'y a pas un exemple que nous pouvons suivre, il est difficile d'imaginer comment une femme pourrait occuper tel ou tel poste. Pour le moment en que les jeunes se terminent le cours préparatoire et passent à l'université, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. S'agit-il d'un garçon ou d'une fille? Ils doivent savoir qu'il n'y a aucune différence fondamentale, peu importe s'ils sont des hommes ou des femmes, pour ce qu'ils devront faire dans la vie, ce qu'ils ou elles devront faire. Il faut savoir retrouver un équilibre dans notre vie et déterminer l'énergie que l'on souhaite consacrer au travail et à d'autres activités. La meilleure règle est d'être juste, d'être dans la justice, d'être objectif dans la justice. Parce que si l'on favorise les femmes par rapport aux femmes, il y aura des effets négatifs, tant pour les femmes comme pour les hommes. Donc, je crois que pour ouvrir cette discussion à tous, il devait nous demander comment pourrons-nous ensemble trouver l'équilibre que nous recherchons. Récemment, j'ai dû nommer un homme au lieu d'une femme parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient plus compétents pour ce poste. Mais ceci ne signifie pas qu'on n'encouragera pas les femmes. Non, il faut continuer d'encourager, de les encourager. Il faut nous assurer que les femmes soient représentées, mais il faut que ce soit des femmes compétentes. Comment nous déplacer à divers? Tes voyages ont-ils conformé tes opinions sur les opportunités des femmes dans les divers domaines de l'agriculture, l'alimentation, la durabilité? Je voulais dire quelque chose de très important. Je vous recommande à toutes et à tous de sortir de votre zone de confort. Allez à des endroits dont vous ne connaissez pas les choses, où tout est difficile. En bien des sens, j'ai eu bien de la chance. J'ai passé huit ans sans eau potable et sans électricité en Afrique et un bon nombre d'entre vous n'ont pas eu cette opportunité. Ce n'était pas toujours facile, il faut dire. Mais ceci, quand même, dans ma perspective, a été une expérience enrichissante. Si l'on veut faire la cuisine, on n'a pas de gaz ni d'électricité. Il faut se servir du bois de chauffage. On nous rend compte de bien des choses. Les femmes en Afrique consacrent des heures à recueillir du bois de chauffage, à préparer les aliments et plein d'autres choses. Si on ne connaît pas cette expérience personnellement, on ne peut pas comprendre cette situation. Ensuite, en Asie, nous avons déployé certaines activités dans les champs de riz, dans les rizières. Il y a beaucoup de risques de maladies parasitaires. Je ne savais pas comment ça se passait lorsque les femmes se penchent et tout ce qui implique pour elles pouvoir semer, planter une petite plantule de riz. Nous avons dû connaître cette expérience en personne pour savoir ce que signifie être femme et s'occuper des enfants. Donc, j'ai été en Afrique où certains pays ont eu une famine énorme pendant les années 80 et ceci a eu une influence très énorme dans ma vie. Mais la faim est toujours là. Nous voyons qu'il y a de la faim parmi les immigrants dans un grand nombre de pays en Europe, même à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et je n'ai jamais abandonné l'idée qu'il faut toujours rechercher cet équilibre en tant que scientifique et c'est faire en sorte que la science permette d'améliorer la vie d'un bon nombre de personnes. Donc, je suis d'accord et je comprends maintenant que l'apprentissage pendant toute la vie est très important. Je dis qu'il faut apprendre quelque chose de nouveau tous les jours et ceci bénéficie en particulier les femmes dans leur trajectoire, dans leur parcours de vie. Une recommandation que je vous fais est qu'il faut prendre note des choses que nous avons observées en cours de journée, les choses que nous avons apprises. Ce n'est pas forcément un journal personnel qui dit « il pleut et je me suis mise à mon ami Gris ». Non, non, non. Mais si quelqu'un a dit quelque chose qui semble important, une phrase qui signifierait quelque chose, il faudrait tenir un journal pour inscrire les phrases qui nous font réfléchir, les lire aussi. Lire est quelque chose de très important. On n'encourage peut-être pas trop cela, mais on peut lire sur Kindle, un livre sur papier. Mais la lecture est une façon de nous transporter dans d'autres mondes, en particulier si nous disons sur des choses appartenant à un monde différent de celui où nous vivons. Il faut lire les choses qui n'ont pas seulement des gens qui nous ressemblent. Il faut lire, connaître d'autres pays, d'autres personnes, d'autres classes sociales. J'ai travaillé. Lorsque je travaille, je voyage, j'emmène toujours des livres du pays où je me rends. Par exemple, quand je vais en Amérique latine, je lis des auteurs latino-américains. Par exemple, en fait, voilà comment j'ai dévoré ces romans, comme celle de Garcia Marquez. Quand j'ai en Afrique, je lis des auteurs africains. En Asie, des auteurs asiatiques. Donc, ceci, voilà une excellente façon de se transporter hors, en dehors de nos perspectives, de notre vie particulière. Je vais vous accompagner toujours par plusieurs livres. J'ai eu des vols qui ont retardé. J'étais assise dans les embouteillages, dans des villes, des ponts qui étaient effondrés en Afrique. Et j'étais toujours très contente d'avoir eu avec moi. Quel est ton livre préféré? Tes trois livres favoris? Dis-moi. Tes trois livres préférés? Oui. Vous voyez, mon étude est pleine de livres, comme vous pouvez le voir. J'ai plein de livres. J'ai beaucoup de livres préférés, favoris. Et aussi, le livre que je suis en train de lire en ce moment, généralement, c'est celui qui, bien sûr, pourrait vous intéresser le plus. Donc, par exemple, je viens de lire un livre qui est très intéressant et qui a trait à la géopolitique. C'est un livre écrit par une palestinienne britannique de la Hamad. Elle s'appelle Enterghost, entre les fantômes. Elle parle de la façon dont il y a des groupes d'artistes qui souhaitent représenter une œuvre, représenter Macbeth, faire une présence, Macbeth de Shakespeare. Donc, tout cela a des échos de toutes sortes. Une œuvre de théâtre typique britannique et la situation géopolitique. On parle d'une façon très intelligente et l'auteur lutte avec ses origines, son mariage, etc. Elle a des questions personnelles et de politique, artistique, quelque chose de très différent. Lire quelque chose de très différent, quelque chose de très étrange. S'il y a quelque chose que vous faites dans la vie et lire au moins un livre par semaine. Je sais que tu aimes la musique. Comment es-tu venu intéresser pour la musique classique, l'opéra? Quel a été ton leadership dans ce domaine? Donc, il est important de s'intéresser à l'art en général, pas seulement la musique, mais aussi la peinture. Ceci nous fournit une dimension différente de la réalité. Les femmes n'ont plus grande sensibilité envers les signes émotionnels non-verbaux provenant de la musique et de l'art. Non seulement la musique classique, mais il y a bien des genres de musique qui me plaisent. Donc, moi, fréquemment, j'invite des collègues, des collègues femmes, je les invite à avoir un concert, à avoir une œuvre de théâtre. C'est ensuite un thème de conversation en dehors du travail. Il faut se rendre compte que la vie n'est pas seulement le travail. Ce que nous faisons en tant que scientifiques, bien sûr, mais aussi, nous devons avoir d'autres relations avec nos collègues. En ce sens, je crois que le fait d'assister à une exposition artistique, une manifestation artistique, nous aide à établir, à construire des ponts, à tendre des ponts. Donc, il y a des choses différentes chez d'autres personnes. Dernièrement, je suis allée à Pretoria. Je me suis dit, je vais aller au musée. La première chose, je dis, bon, ça ne fait pas partie du programme, mais je me dis, bon, faisons un petit changement pour pouvoir aller au musée. Donc, ça a été une très bonne idée et tout le monde était très content. Je crois que tu écris aussi, en tant qu'écrivaine, comment te sers-tu de l'histoire pour communiquer avec les femmes? Je n'écris pas en particulier des romans, particulièrement en ce sens que j'écris des fictions, de la fiction et de la non-fiction. Et je crois que tout ce qu'on écrit doit avoir toutes sortes de nuances. J'ai probablement plus d'hommes que de femmes parmi les personnages de mes romans. Mais tout ceci a quand même attrait aux valeurs humaines. Ce que j'écris renseignement, qui n'a pas encore été très ouvert à l'anglais, et c'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Nicolas Babyloff. C'est-à-dire, c'est un phytoscientifique, découvreur des centres de l'origine des cultures. Et si vous ne le connaissez pas, il est très important que vous le connaissiez. Il vaut la peine le lire. C'est un homme extrêmement courageux. Le livre a trait à comment il est possible d'être courageux, de faire preuve de courage face à l'inversité. Et ceci se passe pendant l'époque de Staline, où on ne voulait pas la science objective. Et Veslov disait qu'il fallait travailler sur les semences, collaborer avec d'autres pays pour améliorer nos travaux. Sinon pour tout le monde, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. La valeur morale d'un scientifique est quelque chose qui s'applique tant aux hommes qu'aux femmes. Par curiosité, as-tu un modèle de femme, une femme que tu as admirée, ou qui était ton mentor? Ça, c'est une question très importante. Malheureusement, non. Eh bien, malheureusement, non. Quand je suis allée à l'université, j'ai la seule femme en agronomie, qui étudie en agronomie. Je ne me souviens pas d'avoir eu une femme professeure tout le temps que j'étais à l'université, quand j'étais élève. Donc, je n'ai aucune femme à laquelle, à qui admirer un modèle de femme, une femme en général, et non plus quand je suis arrivée aux Nations Unies. Cependant, je suis consciente que ceci fonctionne très bien pour les femmes. Donc, actuellement, bien des années plus tard, je tente d'encourager le mentorat de la part des femmes. Je suis le mentor de plusieurs fois de plusieurs, et je souhaite que beaucoup d'autres femmes en fassent de même. Je crois qu'il est fort possible de le faire, et il faut y travailler. En général, nous devons nous rendre compte quels sont nos points forts et nos points faibles. Tout le monde a une vocation de mentorat, mais être mentor n'est pas seulement s'apitoyer sur le sort de quelqu'un d'autre. Le mentor doit dire à un autre, il faut que tu travailles plus du jour sur ci, changer cela. Et ce n'est pas seulement un coussin sur lequel nous nous appuyons, on appuie notre tête pour mieux nous sentir. Eh bien, non, ceci s'applique également aux hommes. Les garçons ont également besoin d'un mentor parce qu'ils travaillent également pour connaître qui ils sont et où ils se dirigent. Après tant d'années, non seulement pouvons-nous émanciper les femmes si nous n'émancipons pas, ou également les hommes, si nous ne parlons pas de comment partager dans la justice les travaux domestiques, les corvées domestiques. Oui, partager toutes ces corvées entre hommes et femmes et établir cet équilibre peut-être représenter un défi, surtout dans le cas des femmes. Est-ce que, aurais-tu un conseil à donner aux femmes qui travaillent hors de la maison? J'ai écouté un grand nombre de femmes qui se spécialisent dès le début et qui choisissent un domaine très particulier et deviennent ainsi des spécialistes mondiales et qui deviennent également nécessaires, indispensables. Je travaille. Elles songent à devenir indispensables de sorte qu'on ne puisse plus nous passer d'elles. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est de l'astuce, il faut dire. Par exemple, on choisit à faire de la recherche sur un virus inconnu par tous les autres. On peut avoir de la chance et devenir une experte mondiale dans ce domaine. Ça serait un exemple. Mais un autre conseil aussi, il faudrait aussi que les enfants, il faut avoir les enfants à un très jeune âge, parce qu'il y a des chambres qui retardent la maternité, qui ont des enfants lorsqu'elles ont plus de 30 ans. Et ils ne savent pas ensuite vraiment si elles pourront être mères. Donc, il y a eu des coïncidences, par exemple. J'ai vu des cas d'une femme qui a eu un enfant à 21 ans et tout de suite après, le deuxième. Et lorsque les enfants sont déjà à l'université, elles peuvent se consacrer à leur travail, à leur carrière. Et à leur profession. C'est très important d'avoir un compagnon, une compagne qui partage ce modèle. Donc, il n'est pas toujours possible de dépendre de la famille pour qu'ils nous aident à rendre soin des enfants. Ceci n'est pas possible. Si on travaille chez Simit, peut-être, il se pourrait même que les parents se trouvent à des centaines de kilomètres de distance. Donc, il est possible de créer un réseau de femmes pour s'occuper des enfants. Dans certaines occasions où je travaillais, il n'y avait pas d'une bonne école maternelle. Donc, nous avons fondé un endroit où les femmes pouvaient mener leurs enfants et ceci pourrait passer la journée. Donc, il fallait rester obligé de travailler jusqu'à beaucoup plus tard. Ce n'est pas une solution universelle, mais il est important de créer un réseau de femmes qui pourraient s'aider mutuellement dans le soin des enfants. Il faut trouver une solution qui nous convient et il ne faut pas retarder la maternité. Je dois conclure. Donc, je te fais poser une dernière question. Étant donné les défis que les femmes ont encore relevé, comment conserves-tu ton optimisme pour l'avancement, vis-à-vis de l'avancement dans divers domaines? Je suis très optimiste. Je suis toujours optimiste par la façon dont je vois l'évolution, les avancements qui ont lieu dans le monde. la tendance, il y a toujours la tendance à retourner, revenir vers l'arrière, mais dans un contexte plus ample dont je vous ai parlé. Mais je vois ma mère, par exemple, je suis allée à l'université il y a 50 ans, un demi-siècle. Ça semble bien longtemps, mais ce n'est pas si longtemps que cela. Ma mère n'a même pas terminé son cours préparatrice, la propédautique, parce qu'on ne considérait pas ça nécessaire. Ma soeur n'est pas allée à l'école, elle n'est pas allée à l'université. Donc, il y a un changement énorme qui a lieu dans la mentalité du monde entier. On ne plus considère rare qu'une femme souhaite étudier. Il est de moins en moins rare que les femmes remplissent des fonctions de leadership. Et c'est toujours compliqué pour les femmes d'avoir une autonomie financière. Et ceci dépend parfois de la classe sociale à laquelle on appartient. Mais il y a beaucoup d'avancements dans ce domaine. Je crois qu'il nous faut une vision centrée, non seulement sur le moment présent, mais pour que les prochaines 50 années qui viennent, nous aurons bien d'autres instruments à notre disposition. Comme nous avons communiqué actuellement avec des gens de l'Inde, je me trouve à Amsterdam, mais nous communiquons comme si nous étions dans une même salle. Mais c'est quelque chose de formidable. Je crois qu'il sera plus facile de produire les aliments. Je suis convaincue que les Allemands seront plus nourrissants, plus inoffensifs. Tout ceci sera utile pour les femmes. Tout ce qui a lieu aidera aux femmes, même si elles ne consacrent pas l'agriculture. Il y a un grand nombre de femmes qui montrent une grande résilience. Il faut travailler et découvrir des choses. Il n'y a aucune raison d'être pessimiste à long terme et en général. Merci. C'était un plaisir énorme de me converser avec toi. Je donne la parole à Raël. Merci, Louis et Raël, de cette conversation enrichissante. Maintenant, nous voyons les questions que nous aurons posées le public. Levez la main. Ouvrez votre caméra. Vous pouvez nous envoyer des questions par Slido en captant le code QR que vous apercevez sur l'écran. Nous avons reçu une première question par Slido. Je vous la lirai. Pourrais-tu nous faire connaître ton expérience sur le fait d'écrire un livre, un burger, ça me semble paradis. Est-ce que les chercheuses devraient écrire plus fréquemment? Merci de m'avoir posé cette question. C'est une question très importante pour moi. Il me plaît non seulement lire, mais aussi écrire. Je sais qu'écrire n'est pas quelque chose de facile. Là, il faut pratiquer dans la matière. C'est comme la cuisine. Il faut conjuguer des ingrédients appropriés pour connaître ce qui va se passer et pour s'y consacrer. Et plus on travaille là-dessus, mieux ça sera. Donc, j'ai tenté de faire du pain. J'ai eu de très mauvais résultats. Mais avec la pratique, j'ai fini par apprendre la même chose quand on écrit. Il est très important d'écrire et de pratiquer. Je ne peux pas d'acquérir un livre d'un hamburger et le paradis. Il y a un hamburger et le paradis. Je ne sais pas si j'ai ici un exemplaire du livre. Des hamburgers au paradis. « Hamburgers in paradise ». C'est un livre très long. Je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas eu assez d'expérience dans ce domaine. Il n'est pas nécessaire que tout le monde écrive. Mais ne faisons pas tout ce qu'il faut faire suffisamment pour nous communiquer avec le public. Ce n'est pas un livre scientifique, en ce sens qu'il s'adresse à des scientifiques. Mais chaque phrase est la plus scientifique. possible. J'ai tenté de dire des choses qui furent, qui fassent toujours véritables, mais tout en étant lisibles et accessibles à toutes et à tous. Donc, l'accessibilité, je me sers de métaphore. Les hamburgers au paradis, par exemple, nous parlons des icônes de l'école, de l'époque moderne. Nous avons des hamburgers partout. Il y a l'histoire d'un hamburger, le changement de la perception de la viande, etc. Mais le paradis a un autre sens selon la culture. Donc, on peut l'avoir l'idée d'un paradis comme étant le jardin du paradis terrestre. Il y a tous les aliments possibles et impossibles, mais ceci est faux. Les aliments sont produits avec l'effort. Et donc, j'ai passé bien du temps à compliquer, à me demander comment impliquer le public, mes lecteurs. Donc, j'ai posé des questions intéressantes qui nous obligeraient à penser. Le rôle de la science n'est pas seulement produire des résultats, mais aussi promouvoir la réflexion et comment produire une meilleure variété de maïs ou de blé. Non, ce n'est pas seulement cela. Ce qui est fantastique dans tout cela est qu'un grand nombre de femmes ne vivent pas dans une ferme et cultivent leurs propres aliments, mais peuvent dépendre d'agriculteurs qui ne connaissent pas, qui font leurs meilleurs efforts pour produire les meilleurs aliments. Il y a plein d'illustrations dans le livre, auxquelles j'ai consacré bien du temps. L'une de ces illustrations est sur l'Irak, un pays qui a une céramique merveilleuse. Et ils ont fabriqué cette céramique avec tant de dédication, tant d'amour, que c'est là quelque chose d'admirable. Ceci nous montre comment, dans des époques très anciennes, les gens étaient très impressionnés par les animaux et comment ils prenaient bien soin de ces animaux depuis l'Antiquité. Ceci nous fait voir que nous sommes partis d'une longue tradition. Si tout le monde doit écrire, je dis non. Cela implique beaucoup de travail, il n'est pas facile de publier un livre. Mais si vous pouvez, vous pouvez commencer à écrire des articles, bref, les publier par Internet. Moi, je dirais que oui, il faut écrire et tenter de se communiquer avec le public, surtout dans l'actualité où l'on a moins confiance dans la science. Claudia a levé la main. Claudia, nous t'écoutons. Louise, c'est un grand honneur de voir où je suis, Louise, parmi nous. J'ai deux questions à te poser. Tout d'abord, à ton expérience, à ton aide, comment est-il possible que la diversité dans le leadership contribue-t-elle à l'innovation, à la solution de problèmes dans l'industrie agricole ou dans l'industrie académique? La deuxième question est, il y a des qualités particulières pour le leadership ou des traits qui te semblent plus importants entre les femmes leaders que chez les hommes leaders? Alors, ce sont deux questions qui me semblent très intéressantes. Je dirais qu'en général, la diversité est très importante, mais la diversité n'a pas seulement trait au genre. Ce que nous parlons de la diversité, de l'origine, de l'électricité, des disciplines, et tout ceci est important. Il faut mentionner le marco Lehman Brothers, qui est de cette banque énorme qui a fait faillite. Nous pourrons dire que s'ils avaient été Lehman Brothers, ça avait… Donc, c'est un exemple qu'il faut voir, la diversité, un personnel divers, d'hommes et de femmes. Plus il y a de diversité, plus diversité, plus il y a de différents points de vue. Cette diversité doit reconnaître le leadership. C'est la deuxième question. Quelles sont les caractéristiques de leadership qui fonctionnent le mieux, qui font en sorte que la diversité soit la meilleure solution? Il faut savoir écouter, savoir respecter les différents points de vue, les différentes perspectives. Être patient, mais pas si patient au point de ne jamais prendre des décisions. Non. Tout ceci est très important. Par exemple, j'ai toujours tenté de communiquer d'une façon informelle, d'une façon familiale. On se demande toujours, parlez-moi par mon prénom. Appelez-moi par mon prénom. Dans les réunions, c'est moi qui sers le café pour que tout le monde se détende. Donc, donnez aux personnes le temps d'exprimer leurs idées, même si c'est des idées apparemment farfelues. Donc, c'est pour ça que les dernières questions, les dernières cinq minutes à demander, à m'enquérir, si quelqu'un a une idée toute spéciale, toute particulière, farfelue, si vous voulez. Parce qu'il y a peut-être des idées qu'ils ont eues, qu'ils n'osent pas le dire. Il y a certaines compétences dont il faut tirer parti ici. Ce que je voulais dire ici, c'est que je tenais des rencontres avec plusieurs personnes. Je leur demandais de parler avec leurs voisins d'à côté pour leur demander de parler des problèmes, quels étaient leurs problèmes, pour trouver ensemble une solution. Parce que parfois, les gens ont honte de parler des autres. C'est plus facile pour eux de communiquer avec leurs collègues d'à côté et non pas avec la leader. La diversité nous aide également, nous donne l'occasion de commettre des erreurs. Être leader ne signifie pas que nous ne commettons pas d'erreurs. Il y a des leaders qui n'admettent pas d'avoir commis des erreurs. Il nous faut nous assurer d'organiser tous les éléments qui nous entourent pour éviter dans la mesure du possible de commettre des erreurs. Pas tout le monde n'ose le faire, mais c'est là quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Il y a 30 ans, je n'aurais rien dit de pareil, remarqué. Évidemment, personne n'aime admettre qu'il a commis une erreur. Bon, merci. Merci, Claudia. Encore une autre question de Slido. Ton trajectoire professionnel est impressionnante. Quelles de tes fonctions a contribué le plus au but que tu poursuivais? Celle-là, c'est une question difficile pour moi, parce que je crois qu'une carrière, pour l'appeler ainsi, moi je n'appelle pas ça, ça c'est une conjugue des marches, des étapes à franchir. C'est comme un escalier. Si on enlève les barreaux, l'échelle tombe complètement. Donc, que toute étape soit conséquence de la précédente. Mais si continuons d'apprendre sur chacun des échelons de cette échelle, nous apprenons quelque chose d'important. Les postes que j'ai occupés récemment, j'ai pu les occuper grâce à l'expérience que j'ai eue aux Nations Unies. Tout d'abord, j'ai travaillé à l'université hollandaise et de là, j'ai passé une organisation internationale. Si je ne voulais pas travailler aux Nations Unies, je ne me serais pas impliquée à la CJIR. Parce que bien que j'ai pris peur au CJIR précédemment, ceci m'a donné l'opportunité d'accroître ma collaboration aux États-Unis et à l'Université. Ce qui est important, il faut continuer d'enseigner. Il faut tenter toujours d'expliquer, continuer de le faire, c'est ce que j'ai fait dans mes livres, mais interagir avec les jeunes, surtout quand on devient, entre guillemets, important et que l'on occupe un poste de leadership. Régulièrement, je donne des cours aux élèves de première année. Pas le cours complet, mais je donne des conférences aux élèves de premier semestre. Ceci est important pour ne pas perdre la perspective. Ceci, parfois, les élèves en premier semestre ne sont pas impressionnés, ni ne savent même pas qui on est. Ils posent plein de questions que d'autres ne nous poseraient pas. Donc, je crois que l'important ici, c'est de reconnaître que la diversité, non pas seulement la diversité dans notre propre groupe, mais il faut sortir, retrouver la diversité à l'extérieur pour continuer d'apprendre et continuer d'enseigner. Toi, tu connais très bien ce mythe. Nous tentons de créer une culture dans laquelle tout le monde soit responsable, indépendamment d'où se trouve l'organisation. Quelles seraient tes recommandations? Ceci me semble une conception tout à fait intéressante. Tout d'abord, je crois que le mot « reddition de compte » ou « responsabilité » est chargé de sens, est lourde de sens. Il faut toujours expliquer ce que l'on veut, ce que l'on entend par « reddition de compte » pour s'assurer que ceci ne signifie pas que quelqu'un sera puni parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas su bien faire, mais plutôt sur ce niveau de responsabilité. Là, ça, il faut faire comprendre à tout le monde. On peut organiser des groupes autour d'un plan stratégique, tentant d'inclure des gens de tous les niveaux, depuis le plus jeune avec le moins d'expérience, jusqu'au leader qui en est la plus grande d'expérience. Le groupe doit être diversifié. Par exemple, il n'y a pas des travaux, il n'y a pas quelqu'un qui est de plus haut qui transmet vers le bas. Il faut avoir la perspective du bas vers le haut, où tout le monde accepte les opinions de tous et construire des groupes verticaux et non pas horizontaux. Je crois qu'en ce sens, nous pouvons tenter de nous servir de la création de blogs, de blogs pour toutes les institutions et donner à chacun l'opportunité de s'y impliquer. On peut donner un prix à celui qui a eu la meilleure idée ou a su mieux la communiquer, ou enfin créer non seulement une compétence, une concurrence, une surconcurrence, mais plutôt faire comprendre aux gens, pour que les gens comprennent comment faire les choses le mieux possible. Merci. Merci énormément. Quel est un principal apprentissage dans ce qui concerne la non-reconnaissance des femmes en agriculture, en sciences en général? L'agriculture, c'est la science. En général, les femmes ne sont peut-être moins bonnes que les hommes en ce que j'appellerais, lorsque il s'agit de se promouvoir, lorsqu'il s'agit d'être entrepare et de causer une impression positive sur un grand nombre d'hommes ou un public en général. Ceci, il est difficile, ou si devons nous adresser au ministre de l'Agriculture. Il s'agit de savoir ce que l'on veut transmettre et avoir une ou deux phrases qui considèrent qu'on prendrait un message très concis. Donc, les femmes doivent se servir d'un plus grand nombre de paroles que les hommes. Nous ne sommes pas toujours aussi concises qu'eux, et donc il faut travailler pour être plus précises. Je vais contribuer à ci, cela, je ferai cela, tal, 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 telle, telle chose, etc. Et pour le troisième point, si on nous dit, je vais créer la meilleure alliance possible au monde, la meilleure alliance du monde, ça c'est une seule phrase, et là, tout le monde va l'écouter. Donc, ce n'est pas facile. Mais je crois que je recommanderais aux femmes de réfléchir sur comment nous communiquons et comment le faire de la façon la plus productive. Voilà quelque chose que vous pouvez pratiquer avec vos collègues féminines et ainsi pour mieux transmettre cette phrase unique qui indiquera exactement ce qu'ils veulent faire. Et vous pouvez même le faire devant le miroir. J'aimerais donner la parole à Bram Gauvert pour procéder à la clôture de cette session. Merci Isabelle en particulier. Je remercie Louise de ses magnifiques recommandations. Je vois que bon nombre d'entre nous, nous allons nous mettre debout devant le miroir pour s'en connaître, pour prononcer la phrase, la phrase si importante que nous transmettrons. Un conseil à toutes et à tous. Je tiens à vous dire que c'était une conversation merveilleuse. Vous nous avez parlé de l'objectif numéro 5, vous nous avez inspiré la transformation, et bien tout parmi tous, y compris le public en général. Écrire a été une magnifique recommandation, soit que ce soit par un vlog, ou par communiquer les idées que nous allons écouter en cours de journée. Et pour connaître la beauté de l'art, se servir de tout cela comme inspiration pour exercer mieux notre leadership. Merci Louise de nous avoir accompagnés à cette série de séminaires. Et encore une fois, c'est le dernier séminaire de la série des catalysatrices pour le changement. Nous allons terminer en beauté, et en 2024, nous commencerons d'une façon très transcendante à la conclusion de ce cycle. I was a senior research scientist at NASA, and long before the World Food Prize changed my life, my husband and I lived on a farm in Italy, raising chickens, goats, pigs, and harvesting olives and grapes. But since then, I've learned that farms like ours aren't just plots of land. Our conception of the farm also has to extend upward to satellites orbiting thousands of kilometers in the exosphere. It has to extend outward to the biolabs, scientists, policy makers, and more. And to all of you. Here's why. For most of history, agriculture has been a long, slow process of evolution. Farmers worked independently, tweaking and perfecting their practices over centuries. But that process of slow adaptation won't work anymore. The climate is changing faster than at any point in the last 10,000 years. Any point since the farmer planted the first seed. In 2010, I co-founded an organization called AgMIP. It stands for Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project. It's a global network of more than 1,000 researchers who build and use crop models, climate models, economic models, and more. We lean on our community of scientists to share information, and we tap into artificial intelligence to help synthesize all sorts of data, or remote sensing, crop modeling, climate data. This approach means better, more responsive science, which leads to better, more responsive farms. These advances are only possible with collaboration. Collaboration between scientists, policy makers, and farming groups. It's the only way to get the information in all of our many AgMIP models to farmers all around the world, the people who really need them. In the end, collaboration is how we sow the seeds of progress. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on January 16th. Thank you.